Voilà, écoutez, je vais prendre vos questions. J'espère qu'on vous a convaincus que l'hydrogène est absolument incontournable, et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer ce matin, Stéphane Soumier, mais est absolument incontournable de notre point de vue dans la transition énergétique. Donc il y a une énorme opportunité pour cette technologie. Que McPhee, quelque part, est je pense incontournable pour développer ses solutions hydrogènes avec nos technologies d'hydrogène solide et nos technologies de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Je suis maintenant ravi de vous donner la parole et de prendre vos questions pour y répondre, soit moi-même, soit mes collègues et mes partenaires du directoire. Excusez-moi, j'ai une petite question de Béossien parce que je n'ai pas tout à fait compris. J'ai bien compris le processus de stockage de l'hydrogène, mais le processus de restitution, j'avoue que j'ai du mal un petit peu à voir en fait à quoi sert ce stockage et comment vous l'utilisez en fait, l'hydrogène, par la suite ? Alors, on me pose souvent la question, je dois être effectivement pas très clair. C'est en fait comme une éponge, on va simplifier les choses. C'est une éponge qui va prendre de l'hydrogène quand votre hydrogène, en gros, il y a une pression d'équilibre à 5 bar. Si l'hydrogène est au-dessus de 5 bar, l'éponge va se gonfler et va prendre l'hydrogène. Si la pression descend en dessous de 5 bar, le stockage va redonner l'hydrogène. Exactement comme une batterie électrique qui flotte sur un réseau électrique. Donc, vous pouvez prendre et redonner de l'hydrogène et maintenir une pression stable de 5 bar sur votre réseau. Donc, c'est exactement cela. Donc, pourquoi stocker ? Tout simplement parce que vous êtes capable de se dissocier comme ça le moment où vous produisez votre hydrogène, lorsque vous avez des énergies électriques disponibles, et le moment où vous utilisez l'hydrogène en fonction de votre besoin. Donc, voilà comment ça fonctionne. Très simplement, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la physique des choses, c'est la physique du solide. C'est un petit peu compliqué, mais je dirais que les molécules d'hydrogène viennent se dissocier en atomes qui se répartissent dans la maille métallique et qui ressortent encore une fois. C'est simplement par un mécanisme de pression qui s'ajuste et on maintient dans le stockage les conditions qui font que ça va rentrer et sortir. Oui, je vais préciser ma question parce qu'elle n'était pas tout à fait claire. Je veux dire, j'ai bien compris que pour sortir l'hydrogène ensuite, quelle est l'utilisation ? Parce que, bon, effectivement, pour celles qui consomment, enfin, les utilisations consommatrices d'hydrogène, c'est clair. Mais par exemple, pour stocker de l'énergie, vous avez utilisé cette technologie et je ne vois pas bien, par exemple, une centrale solaire pour laquelle vous utilisez l'électricité pour stocker de l'hydrogène. La restitution de l'hydrogène, ça sert à quoi ? Alors, c'est les trois usages que j'ai illustrés. Vous pouvez en faire trois choses. La recombiner en électricité. Dans ce cas-là, vous utilisez une pile à combustible, par exemple, voire une turbine à hydrogène ou un moteur à hydrogène et vous refaites de l'électricité à un moment différé. Donc, c'est le power to power, effectivement. Donc, j'ai stocké pendant un certain temps. Deuxième application que j'ai illustrée, c'est le power to fuel. Donc, je prends cette électricité, je la transforme en hydrogène et j'utilise cet hydrogène comme un carburant pour un véhicule à hydrogène. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le véhicule, on va utiliser une pile à combustible. Je dis non, c'est le constructeur automobile va retransformer cet hydrogène en électricité pour alimenter des moteurs électriques. Donc, des véhicules à hydrogène aujourd'hui, ce sont des véhicules électriques. Mais plutôt que d'embarquer votre énergie dans des batteries qui vous limitent à 100, 120 kilomètres maximum d'autonomie et qui vont prendre plusieurs heures à se recharger, là, vous embarquez de l'hydrogène dans votre véhicule que vous pouvez recharger en 3, 4 minutes et qui vous permettent de faire 500 kilomètres. Troisième usage, c'est ce que j'illustrais par le power to gaz. C'est-à-dire que je prends de l'énergie électrique, je le transforme en hydrogène et je l'injecte dans les réseaux de gaz naturel. Donc, je vais utiliser mes deux réseaux, mon réseau électrique et mon réseau de gaz, pour optimiser ma distribution d'énergie renouvelable dans mon territoire et dans mes utilisations énergétiques. Bonjour. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller à l'étranger chercher de la croissance en plus du marché français ? Pourquoi aller faire des acquisitions en Italie et en Allemagne ? Et quand je vois le potentiel de marché adressable qui est déjà à 300 millions d'euros, donc on comprend que vous êtes encore petit, est-ce qu'il faut faire des nouvelles acquisitions ? Est-ce que vous-même, vous vous mettriez en vente ? Merci. Alors, nous avons effectivement décidé d'aller chercher des technologies qui nous manquaient. On a commencé à commercialiser nos stockages et ça fonctionne bien en tant que stockage, sauf qu'un client, en fait, ce n'est pas un stockage dont il a besoin. C'est en fait d'hydrogène. Donc il faut être capable de produire son hydrogène, de le stocker pour pouvoir l'utiliser comme il le souhaite. Donc on était en partenariat avec un certain nombre d'acteurs dans l'électrolyse. Il faut savoir que l'électrolyse, c'est un monde où vous avez un certain nombre d'acteurs, une vingtaine dans le monde. Il n'y a aucun mastodonte aujourd'hui dans l'électrolyse. Ce sont tous des sociétés de taille moyenne. Le plus gros, qui est une société canadienne qui fabrique ses électrolyseurs à côté d'Anvers, est une société qui réalise, je crois, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont une 20-25 dans l'électrolyse. Vous voyez que ce ne sont pas des acteurs absolument disproportionnés en taille par rapport à nous. Cette technologie nous manquait. Cette technologie n'existe pas de notre point de vue en France. Donc nous avons fait le choix d'aller chercher la meilleure technologie pour nos applications. Ce sont bien toujours des stratégies d'acquisition ciblées pour aller trouver le meilleur acteur qui puisse nous rendre nos services dans nos applications industrielles pour les Italiens. C'est des gens avec lesquels nous étions en partenariat commercial et on les a sollicités en disant, écoutez, nous, on pense qu'il y a une opportunité pour se développer de manière plus agressive, plus rapide. Eux-mêmes disaient, ok, pourquoi pas ? Et ils sont arrivés avec nous et on les a achetés en 2012. Idem pour EnerTrag. EnerTrag, c'est une histoire un petit peu d'homme. Il faut savoir que le patron d'EnerTrag, il s'appelle Jörg Müller, c'est le fondateur de la société. Jörg Müller, son métier, c'est d'installer des éoliennes et de produire de l'énergie éolienne qu'il vend sur le marché. Il vend du mégawatt-heure éolien. Et il a quand même pas mal d'éoliennes maintenant à travers non seulement l'Allemagne mais l'Europe. Et Jörg Müller est arrivé à la conclusion il y a quelques années qu'il avait saturé pratiquement son marché nord-européen et qu'il ne pourrait plus installer d'éoliennes dans le nord de l'Allemagne parce que les réseaux électriques étaient encombrés et n'arriveraient plus à absorber son énergie. Jörg Müller, on a été mis en contact avec Jörg Müller et avec Werner Dival, qui est l'un d'autres dirigeants d'EnerTrag, par Roland Kepner. On s'est raconté aussi nos histoires, on s'est raconté son business, je lui ai raconté le nôtre. Et puis on s'est dit, mais attendez, on a exactement la même vision. Sauf que nous, McPhee, c'est notre métier de développer des équipements. Et si on refait cela et qu'on reprend cette équipe, non seulement on pourra vous servir vos besoins, messieurs EnerTrag, avec vos gros électrolyseurs, mais on pourra aussi les vendre à beaucoup plus de partenaires, puisque c'est notre métier, c'est notre stratégie. Et Jörg Müller dit, bien sûr, c'est effectivement une très bonne chose. Et pourquoi ne pas trouver cet accord ? Donc nous avons un accord partenarial avec EnerTrag, dans lequel nous leur fournissons et nous développons avec eux ces marchés de l'hydrogène, pardon, du power to gas, ciblés sur leurs éoliennes. Et nous avons repris ces équipes d'EnerTrag High Tech, qui sont pour nous un complément absolument idéal pour élargir notre portefeuille de produits et adresser nos clients. Donc c'était des choses qui n'existaient pas près de nous. On est allé les chercher chez des gens qu'on connaissait. Effectivement, j'ai tendance à considérer que le monde, c'est un village un peu global. Donc on est allé chercher là où ça faisait du sens, avec des gens chez qui on sait s'entendre et on partage des visions communes. Je n'ai pas aujourd'hui, j'ai montré qu'on sait faire des acquisitions quand ça fait du sens pour notre stratégie. Je n'ai pas, pour répondre à vos questions, dans la tête d'autres acquisitions. Je resterai opportuniste sur ce, si ça se présente et que ça fait un sens dans notre stratégie. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que nous avons, avec nos trois centres de fabrication, les bons produits, les bonnes technologies pour adresser le marché. Bonjour, Tesla aux Etats-Unis a levé plus de 3 milliards de dollars de convertibles. pour financer une usine de construction, notamment de batteries électriques. Et dans son capital, il y a 5% de Toyota, 3% de Daimler. Et pourquoi votre capital a l'air si fermé que ça, en fait, à tous ces gens qui peuvent vous ouvrir les marchés ? C'est une excellente question, puisqu'on l'ouvre notre capital aujourd'hui. Il se trouve qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on avait choisi de se financer par du capital des placements privés. Et que donc, nous avions sollicité, je dirais, le capital investissement français, européen, qui est de mon point de vue une très bonne ressource. Nous avons décidé, il y a quelques semaines, effectivement, d'ouvrir notre capital. Donc, s'ils veulent venir, ils sont absolument welcome. Je veux tout à fait les accueillir. Et ça ferait sans doute beaucoup de sens dans cette logique-là, qu'ils achètent quelques actions de McPhee, absolument. Peut-être, pour rajouter un commentaire, en fait, au-delà de... Je pense qu'il ne faut pas opposer électrique et hydrogène, puisque, en fait, on l'a vu tout à l'heure, notamment sur les distances qui peuvent être parcourues par les véhicules, on n'est pas du tout sur la même longueur. Un véhicule hydrogène peut faire 500-600 km. La question indirecte, en fait, c'était justement, vous proposer un petit peu votre situation à celle de Tesla, où les constructeurs automobiles, notamment des maires de l'Etat, ont l'air quand même d'avoir déjà fait un choix, en termes de technologie, au niveau des batteries. Et les voitures Tesla, c'est par exemple 300 km ? Oui, c'est bien la seule, la voiture Tesla qui fait 300 km avec une recharge de batterie. Il faut savoir que Tesla, c'est quand même un véhicule de niche, très particulier. Moi, je rêverais d'en acquérir une, parce que c'est un très beau véhicule, par ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, les véhicules qu'on développe à batterie en France, ce sont plutôt des véhicules qui font 100-120 km maximum. Mais encore une fois, et Grégory a tout à fait raison, ne croyez surtout pas que j'oppose véhicules électriques à batterie et véhicules à hydrogène. Je pense que pour moi, c'est deux usages complémentaires, mais différents, de la mobilité. Et je pense que ce que Bolloré a fait ici à Paris avec son autolibre est une très, très belle démonstration. Si vous voulez faire de la mobilité, je dirais, partager avec des mobilités urbaines ou périurbaines, l'autolibre est parfaite. Mais si vous voulez aller de la Porte d'Orléans à Lyon avec un autolibre, ça ne va pas le faire. Parce qu'il va falloir s'arrêter 3 à 4 fois. Il faudra attendre un minima 3 à 4 heures à chaque fois. Je pense que ça ne vous conviendra pas. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. Par contre, avec un véhicule d'hydrogène, je fais Berlin-Hambourg d'une traite. Et je recharge à Hambourg en 3 minutes et je reviens à Berlin. J'aurais fait mes affaires à Hambourg entre-temps. Donc voilà un petit peu l'usage. Et vous êtes dans une voiture moyenne, haut de gamme, très confortable. Vous êtes dans une voiture, bien sûr, tout à fait silencieuse. Vous êtes une voiture qui ne vibre pas, qui ne pollue pas. Mais vous avez retrouvé les valeurs d'usage d'un véhicule classique. Et le marché allemand est très friand de ces véhicules-là. Parce que les Allemands aiment bien avoir des véhicules plutôt Berlin, haut de gamme, pouvoir faire de l'intercité et ne pas s'arrêter pendant 3 heures pour refaire le plein. Donc pour eux, c'est un no-brainer. Ils sont partis et Daimler est dessus. Et je vous ai cité tous les autres qui sont dessus. Alors les constructeurs français aujourd'hui ont fait d'autres choix. Carlos Ghosn dit par exemple très clairement c'est Nissan qui va développer le véhicule à hydrogène et c'est Renault qui va développer le véhicule à batterie. Très bien, c'est parfait. C'est une très bonne stratégie pour le groupe Renault-Nissan. Mais nous, encore une fois, ce n'est pas dans le véhicule qu'on va rentrer. C'est dans la station-service et dans les stations-service. J'ai passé un peu vite tout à l'heure, mais je vous ai dit aujourd'hui, et il y a un site web que je vous invite à aller visiter qui répertorie toutes les stations-service. Il y en a un peu plus de 300 aujourd'hui répertoriées. Il y a 230 000 stations-service, essence et gazole dans le monde japonais, coréen, européen et nord-américain. Vous voyez un peu l'opportunité de développement ? Une station-service, c'est un électrolyseur d'un mégawatt. C'est un stockage de 500 kilos à une tonne. C'est 1 million, 2 millions d'euros pour McPhee. Et pour nos concurrents, bien évidemment, on va prendre 100 % de ces stations-service. Mais vous voyez un petit peu les opportunités que ça représente. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, je ne suis pas absolument certain que nous allons voir arriver les constructeurs automobiles dans notre capitale. Par contre, je verrais assez bien arriver des gens qui sont dans l'énergie, des distributeurs de carburants ou des gens qui sont dans le gaz ou qui sont dans ces applications-là, qui feraient beaucoup de sens pour eux, parce que c'est leur métier de distribuer des carburants à des automobilistes ou de produire du gaz et de distribuer à des clients. Oui, je voudrais rebondir sur la question précédente. Parce qu'en fait, quel est le principe ? Ah, pardon. Quel est le principe ? Pourquoi ne pas, en fait, ouvrir votre capital, effectivement, à des industriels qui ont des implications, je dirais, effectivement, un peu plus industrielles par leur nom et donc qui sont plus long terme ? Parce que la bourse, c'est quand même une vision court-termiste. En plus, vous vous introduisez à un prix qui est extrêmement cher, je trouve, par rapport à votre situation. Et donc, sur une technologie qui me paraît quand même assez lointaine. Enfin, je veux dire, vous dites l'horizon 2015-2020, c'est quand même assez loin. pour l'investisseur boursier, c'est un horizon qui est très, très lointain et qui n'est pas forcément celui de l'industriel. Alors, écoutez, c'est un débat que nous avons eu, c'est un débat que nous avons tranché aujourd'hui. Je pense que, d'abord, et j'avais eu l'occasion ce matin, encore une fois, d'en parler sur BFM Business, je pense que c'est aussi une belle opportunité pour les actionnaires français de venir participer à ce développement de la transition énergétique et du développement des énergies et des vecteurs énergétiques. Donc, je pense que c'est aussi une opportunité pour eux de venir investir. Alors, là où je ne vous rejoins absolument pas, monsieur, c'est que ce n'est pas dans cinq ans qu'on va faire du chiffre d'affaires et qu'on va créer, c'est maintenant. Grégory vous a expliqué qu'on a amplié par trois le revenu d'activité. Je ne donne pas de projection sur mes ventes estimées, sur mon plan d'affaires. Vous avez dans la salle, je crois, deux notes de recherche d'analystes. Je pense qu'elles vous inscriront sur ce que peut être le potentiel de notre activité. Donc, oui, la bourse me semble être tout à fait intéressant pour nous. et surtout intéressant pour les actionnaires qui vont investir dans McPhee parce qu'il y a de la valeur à créer sur des activités comme la nôtre. Et c'est un vrai projet industriel sur une vraie problématique de développement énergétique. Et la transition énergétique, ce n'est pas dans dix ans, ce n'est pas dans quinze ans, c'est maintenant que ça se positionne. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clore cette séance. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Et je crois que nos gens de communication ont organisé un petit cocktail ou un petit apéritif. Donc, je serai heureux de continuer à discuter avec vous. Merci.